Les bras levés, Imane Khelif s'offre un tour d'honneur dans un stade de Roland-Garros entièrement acquis à sa cause. En s'adjugeant la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kilos, elle remporte une double victoire. L'or olympique d'un côté et de l'autre, elle fait taire les critiques apparues ces derniers jours sur son genre. Je suis une femme comme toutes les femmes. Je suis née femme et j'ai vécu comme une femme. Mais il y a des ennemis au succès et ils ne peuvent pas digérer mon succès. La polémique trouve son origine dans son exclusion en mars 2023 du championnat du monde à New Delhi. Selon la Fédération internationale de boxe, elle aurait échoué à un test destiné à établir son genre. Un test dont l'instance a refusé de préciser la nature. Le CIO, qui ne reconnaît pas la Fédération internationale de boxe, soutient la boxeuse et remet en cause les méthodes de l'instance. Les tests, la méthode utilisée, l'idée même de ces tests, rien de tout cela n'est légitime et ne mérite donc aucune réponse, surtout pas en détail. Franchement, se retrouver dans une telle position doit être horrible, en plus de tout le harcèlement que ces athlètes ont subi sur les réseaux sociaux. Les attaques qu'elle a subies ainsi que sa victoire ont fait d'elle une héroïne dans son pays. Iman Khalif a également reçu le soutien du président algérien. Abdel-Majid Tebboune a salué sur les réseaux sociaux la victoire de l'Algérie. Abdel-Majid Tebboune a salué sur les réseaux sociaux la victoire de l'Algérie. Abdel-Majid Tebboune a salué sur les réseaux sociaux. Abdel-Majid Tebboune a salué sur les réseaux sociaux.